Donc c'est parti pour ce troisième chapitre dans lequel on va voir d'autres notions essentielles mais qui sont un peu éparses et qui renvoient pas forcément à un vrai chapitre comme la gestion des objets ou des trucs comme ça, c'est vraiment des petites choses un petit peu spéciales qu'il est bon de savoir. La première chose qu'on va voir c'est la gestion du temps. Il y a pas mal de choses en Python qui permet de gérer le temps et donc on va les voir maintenant. Il faut savoir quand même qu'on a vraiment passé la partie la plus complexe de ce tutoriel maintenant donc on va s'intéresser vraiment à des notions qui sont assez faciles à utiliser. Donc on a vu déjà avec la partie sur les décorateurs on a vu l'apparition du module time et on avait pu par exemple il me semble récupérer le temps pour pouvoir récupérer un délai de temps on avait réussi à faire ça et arrêter le programme pour un certain temps avec sleep. Mais j'avais pas vraiment développé c'est ce que je vais faire maintenant donc déjà on va emporter le module time et donc ce qu'il faut savoir c'est que ce module time comporte différents arguments et différentes fonctions dont la fonction qu'on a vu avant time.time et cette fonction je vous le rappelle va renvoyer un float qui correspond au temps. C'est pas encore précis mais vous en faites pas ça va se préciser. Et il y avait également time.slim qui va orienter de faire attendre un certain nombre de secondes et il y avait encore en gros ce qu'il y a en plus également ces différentes méthodes d'affichage du temps et enfin on va voir un petit peu tout ça. Premièrement on va s'intéresser à time. Donc cette fonction renvoie le nombre de secondes écoulées depuis ce qui est défini dans le help comme the epoch. Donc par exemple je fais help de time. Enfin simplement en fait de time du module et si je fais la fonction time il y a écrit que normalement c'est le nombre de secondes ou un truc qui s'est écoulé depuis the epoch. Entre guillemets on sait pas vraiment ce que c'est. Donc pour voir ce que c'est on va essayer de regarder un petit peu dans le help. Il y a également une autre fonction qui est la fonction ctime. Et en gros ce qu'elle va faire c'est qu'elle va transformer le float qui est récupéré par la fonction time en chaîne de caractère lisible renseignant sur la date. Donc par exemple si on écrit donc je sors de truc je fais time.ctime de time.time. On se retrouve avec la date et l'heure actuelle. Donc time.time c'est cette énorme float de je sais pas combien de secondes gigantesque. Et time.ctime ça le convertit en quelque chose de lisible. Et je pense qu'ici vous pouvez vous en rencontrer facilement pour connaître the epoch il suffit simplement d'écrire time.ctime de 0. Puisque ctime est en fait écrit par rapport à the epoch. Et si je fais ça ça nous renvoie le jeudi 1er janvier pardon pourquoi avril je sais pas. 1970 à minuit pile c'est the epoch. Donc si on récupère time.time donc tout court le chiffre ce chiffre correspond en réalité au nombre de secondes écoulées depuis le jeudi 1er janvier 1970 à minuit pile j'arrive à parler bonjour. Ce chiffre vous pouvez voir qu'il est assez illisible il résume pourtant toutes les informations du temps écoulé sur enfin d'une échelle gigantesque. C'est je veux dire on voit 1 milliard de secondes des trucs comme ça ça correspond à des siècles des siècles et ça renseigne précisément jusqu'à la milliseconde près au temps écoulé donc c'est très précis. Ce chiffre on appelle ça un time stamp. C'est à dire que c'est ça renseigne sur le temps sur toutes les notions de temps que ça soit du siècle jusqu'à la milliseconde c'est très précis. Mais c'est simplement réduit à un float donc c'est quand même très précis. Vous conviendrez quand même qu'il est pas très compréhensible et enfin quand vous voyez 1 milliard de secondes à quoi ça qu'est ce que ça veut dire 1 milliard de secondes c'est vrai que c'est pas non plus très compréhensible. Donc il faut quand même savoir l'utiliser mais il faut aussi savoir le déchiffrer. Donc pour pouvoir le déchiffrer de façon totalement modulable sans juste renvoyer une chaîne de caractères mais des informations utiles on va pouvoir appliquer la fonction local time à notre time stamp. Et si on applique cette fonction ça va nous renvoyer un objet struct time qui est une date. Donc par exemple si je fais a égale local time de entre parenthèses time point time on va récupérer un objet struct time qui correspond au moment présent en fait. Et du coup dedans si je l'affiche on voit qu'on va pouvoir retrouver l'année enfin tout ce qui nous est utile depuis l'année jusqu'au nombre de secondes. Donc si je fais juste a normalement ça devrait marcher ou alors si je fais print a ça devrait marcher aussi ou quelque chose comme ça. Je vais pas définir chacun des 9 arguments qui sont présents dans un objet struct time. Certains sont compréhensibles d'autres moins. Je veux dire par exemple le isDST n'est pas très compréhensible parce qu'il ne sera que très rarement utilisé. C'est quelque chose qui correspond pour développer très rapidement au décalage des fuseaux horaires ou un truc comme ça. C'est vraiment pas très intéressant de le connaître. Donc ce qu'on va vouloir maintenant faire c'est qu'on a pu récupérer une date à partir d'un time stamp. Mais dans certains cas par exemple une gestion de réseau mettons une gestion de réseau on verra ça un peu plus tard. On va vouloir envoyer des données à travers un flux de réseau. Et dans ce flux on veut pas envoyer un objet qui contient plein d'ignes qui correspondent à une date. Dans ce cas là ça va être quand même beaucoup plus simple d'envoyer directement un time stamp qui est simplement un chiffre et qui renseigne sur tout. C'est quand même beaucoup plus clair. Et donc dans ce cas là ce qui va être quand même plus acceptable d'envoyer un times amp. Et pour faire ça en fait on a simplement à faire time.mkTime de un objet struct time. Donc par exemple notre objet A time.mkTime de A. Ça va nous renvoyer le time.time en gros. Enfin un petit peu décalé vu qu'on l'a fait après mais bref vous avez compris quoi. Du coup ça c'est un module assez clair. On a quelques fonctions, c'est assez bien fait. Mais c'est pas très orienté objet et on ne peut pas les gérer vraiment comme on pourrait gérer les autres gestions. Et d'autre part on ne peut pas créer des choses qui vont hériter de ces objets puisque c'est pas des objets. Et donc on peut pas créer des choses qui implémentent directement le temps. Pour ça on a un autre module qui est le module date time. Donc je vais l'importer, je fais import date time. Et dedans on a trois objets principaux qu'on va définir. Le premier c'est date time.date, ensuite date time.time et ensuite date time.datetime.datetime. C'est très dur à dire. Donc l'objet date time.date, pardon. Putain c'est super dur à dire. Cet objet prend trois arguments en compte. L'année, le mois et la date. Et donc par exemple on peut créer un objet avec a est égal à datetime.date 2015, 8, 22, je sais pas. C'est la date à laquelle je tourne cette chose là. Et si je fais ça et je fais ensuite print a, vous pouvez voir que la date est bien affichée comme elle le devrait. Donc le 12 août 2015, non le 22 août 2015. Parce que je regarde ma fiche et sur la fiche c'est pas la même date. Wow, bravo. Bref. On peut aussi récupérer l'objet date correspondant au moment présent. Donc si on fait par exemple print datetime.date.today. Donc datetime.date.today en gros ça récupère l'objet datetime.date correspondant au moment présent. Donc si je fais ça je vais récupérer la date présente. C'est à dire exactement la même chose qu'avec notre A. On peut également d'une autre façon récupérer une date avec un timestamp. Toujours fixé par rapport à ce qui est l'époque. Donc si je fais print datetime.date.from timestamp de 1 milliard par exemple. C'est 1 milliard ? Attendez. Ouais c'est 1 milliard. De 1 milliard j'ai récupéré quelque chose en 2008, 2009 j'en sais rien. Quelque chose d'un peu plus tôt. Et du coup si je fais par exemple datetime.date.from timestamp de time.time. Évidemment c'est exactement la même chose que date.today. C'est exactement la même chose, ça va me renvoyer la même chose. Et d'ailleurs que l'objet a aussi. C'est la même chose, toujours. Donc voilà. Maintenant notre deuxième objet qui va nous être assez utile dans le module datetime, c'est datetime.time. Et donc cet objet vous l'aurez compris, c'est pas la date, c'est à dire c'est pas le 22 août 2015, mais c'est le temps. Donc il fonctionne comme la date, il va prendre en compte 5 arguments, tous optionnels. Donc il va y avoir l'heure, la minute, la seconde, la microseconde et encore ce ISDST, le fuseau horaire qu'on s'en fout. Donc par exemple on va pouvoir créer un objet par a est égal à datetime.time de 4, 34, 10, 2, 3, 4, 3 par exemple. Et vous pouvez aussi voir que ce qui est très utile avec l'objet datetime.time, c'est que là on compte à la microseconde. C'est à dire qu'il y a une échelle un petit peu de grandeur en plus. Milliseconde c'était un millier, un millier, un millier, un milli, un, un sur mille secondes. Je sais pas ce que c'est passé, j'ai un trou noir dans mon cerveau. Et une microseconde c'est un millionième de seconde. Donc c'est quand même beaucoup plus précis. Après il faut savoir l'utiliser, ça c'est autre chose. Ensuite il existe l'objet datetime.datetime. Et je pense que si vous êtes assez perspicace vous aurez compris qu'en fait c'est simplement une combinaison de l'objet date et de l'objet time. Donc cet objet va prendre, devinez, 8 arguments. C'est à dire 3 de date suivi les 5 de time. Donc c'est pas très compliqué. Encore une fois il existe une méthode from timestamp qui retourne l'objet datetime depuis un timestamp. Et une méthode datetime.datetime.now qui correspond en fait au today du datetime.date. Sauf que ça renvoie également le temps présent. Donc c'est très précieux. Donc voilà tout ça c'était assez flou on va pas se mentir et ça pourra vous être utile dans certains cas. Par exemple vous avez une gestion de réseau ou un truc de messagerie ou je sais pas quoi et vous voulez envoyer également dans le message l'heure à laquelle le message a été envoyé justement pour que l'autre puisse le recevoir. Ça va quand même vous être très utile de savoir faire ça. Donc du coup on va voir une utilisation. Cette partie va être extrêmement simple. Pour tout vous dire j'ai 3 lignes, même pas j'ai 2 lignes qui va vous expliquer ça. Et bah c'est le time.slip. Si on fait time.slip ça prend en argument un timestamp. Et ça mettra en pause pour le nombre de timestamps. Donc si je fais time.slip de 3, ça mettra en pause pour 3 secondes. Time.slip de 0.05 pour 50 millisecondes etc. etc. Bref je pense que vous avez à peu près compris. C'est pas très compliqué. Donc voilà c'est tout pour la date. Comme je l'ai dit ça pourra vous être utile dans certains cas. Le time.slip vous sera forcément utile dans certaines gestions. Et le reste pourra vous être utile principalement pour l'information. Et ça pourra vous être utile dans certains contextes. Donc voilà c'est bien de le savoir. Donc maintenant je pense qu'on va parler un petit peu d'interface système. Ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Mais vous en faites pas. Ça ne devrait pas non plus être incroyablement incompréhensible. Surtout vu ce qu'on a fait avant avec la gestion objets. Voilà je ne sais pas pourquoi je parle comme ça.